Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. La nouvelle de ce mois d'octobre, la Paléo News de ce mois d'octobre 2022, c'est évidemment en ce 3 octobre, l'Académie du Nobel a décerné le prix Nobel de médecine au paléo-anthropologue Svante Pabo de l'Institut Max Planck de recherche paléo-anthropologique de Leipzig pour ses découvertes sur les homininés étains et sur l'évolution humaine. C'est la première fois dans l'histoire qu'un paléontologue reçoit un prix Nobel. Donc voilà, bravo, bravo à Svante Pabo pour cette gigantesque carrière. Je vais vous mettre la photo de Svante Pabo, le voilà. C'est un visage que vous avez forcément vu dans un documentaire quelque part. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'évolution humaine, il est le grand instigateur, on va dire, du séquençage du génome de Néandertal. En 2010, il y a eu cet exploit extraordinaire qui a été le séquençage complet d'une espèce éteinte, l'homme de Néandertal, le Homo Néandertalensis. C'était Svante Pabo et son équipe, évidemment. Évidemment, le prix Nobel est décerné au personnage, mais c'est l'équipe, évidemment, qu'il y a derrière, qui est aussi, évidemment, à l'honneur quand on décerne un prix Nobel. Donc, c'était Svante Pabo et son équipe pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal. Donc, tout ce que vous avez pu voir dans la littérature depuis 2010 sur les possibles hybridations entre humain et Néandertal, c'est lui. Voilà, c'est lui. Il y a son odeur dessus. S'il n'y a pas son nom dessus directement, il y a au moins son odeur. Et Denisová. Denisová, c'est Svante Pabo aussi. Alors, je ne crois pas que c'est lui qui ait découvert les restes squelettiques dans la grotte, mais en tout cas, c'est son équipe qui a séquencé l'ADN de Denisová et qui a démontré que Denisová était un être humain à part de Homo sapiens et de l'homme de Néandertal. C'est cet être humain fantôme dont j'avais fait une vidéo récemment pour expliquer un peu où on en était, justement. Et j'avais d'ailleurs qualifié cette découverte de découverte de la décennie, voire même du siècle. Bon, ben, vous voyez, je n'ai pas sorti ça de nulle part. Enfin, je ne savais pas à l'époque que Svante Pabo allait recevoir le prix Nobel, mais vous voyez que c'était dans l'air, quoi. C'était là. On le savait tous, si vous voulez, que la découverte de l'homme de Denisová, c'était probablement la découverte. La découverte avec un grand L, quoi. Donc Svante Pabo, félicitations pour cet énorme accomplissement, j'ai envie de dire. Et pour la première fois, oui, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est la première fois qu'un paléontologue reçoit un prix Nobel. Vous imaginez bien, c'est le prix Nobel de médecine et de physiologie. Vous imaginez bien que depuis le début de l'histoire de la paléoanthropologie, il faut bien se rendre compte que les premiers paléoanthropologues, notamment au moins jusque dans les années 60-70, ils étaient tous anatomistes. Et pour être anatomistes, il faut avoir fait des études de médecine. Donc ils étaient tous toubibes, les gars. Tous les gars qui ont étudié les Australopithèques, les machins, toute la première moitié du XXe siècle où des gens ont étudié les homininés, ils étaient tous toubibes, quasiment. Et il n'y en a aucun qui a reçu le prix Nobel de médecine. Bon ben voilà, c'est ça que vraiment, même le découvreur d'Australopithécus n'a jamais reçu le prix Nobel de médecine. Yves Coppens n'a jamais reçu le prix Nobel de médecine. Donald Johansson non plus. Il faut voir la quantité de gens qui sont illustres, les Likis. Toute la famille, la dynastie des Likis, il n'y en a aucun qui a reçu le prix Nobel de médecine. Donc là, on est sur de l'achievement plus, plus, plus. C'est de la folie. C'est de la folie, moi je suis hyper enthousiaste. Donc là, il faut rendre à César ce qui est à César. Bravo à Zvante Pabo. Donc qui a découvert ? Donc il y a quelques illustrations. Là, c'est le communiqué que je vous montre. Là, c'est le communiqué officiel du comité du Nobel. Donc c'est le matériel que le comité du prix Nobel a mis en ligne pour annoncer cette nomination. Et donc là, ça résume un peu la carrière de Zvante Pabo. Et notamment, c'est découverte, comme je le disais, en matière d'hybridation. Vous imaginez que tout ce qu'on a pu raconter sur l'hybridation de Néandertal, de Denisova et d'Homo Sapiens, tout ça, ça vient des tubes à essai, de Zvante Pabo et de son équipe. Ça a juste été complètement partout, tous les ans, toutes les deux semaines, vous aviez une nouvelle découverte de waouh, combien d'hybridation on a avec telle et telle espèce et machin et tout ça. Vous avez certainement entendu dire qu'on a entre 2 et 4% de génomes de Néandertal, nous, Européens, dans notre ADN. C'est Zvante Pabo, il y a 1 à 6% d'ADN de Denisova chez les populations d'Asie du Sud-Est. C'est Zvante Pabo et son équipe. Donc, c'est grandiose ce qu'il a accompli et on le félicite encore une fois. Je ne cacherai pas mon enthousiasme, oui, je radote. Bravo à lui, bravo à son équipe et on espère que ce ne sera pas le dernier. Vous avez été nombreux, article suivant, à me faire la remarque que je n'avais pas parlé de Sahel Anthropus. La dernière fois, on a décrit le fameux, ou comme dirait les Anglais, l'infameux, le fémur de Sahel Anthropus, entre guillemets. Donc le fémur, mais il y a aussi un ulna, apparemment, vous voyez. Un petit ulna, donc le matériel post-crânien, le squelette, les morceaux de squelette de Sahel Anthropus du Tchad et vous avez été nombreux à me faire remarquer que je n'en avais pas parlé dans le dernier Paléo News. Je n'en ai pas parlé dans le dernier Paléo News parce que pour que ce soit une Paléo News, il faut quand même que ce soit une News. Et en l'occurrence, ça fait deux ans qu'on nous annonce la publication prochaine de cet article-là qui était déjà publiée en tant que préprint. Et j'avais déjà fait une vidéo, vous la metz, je vous avais déjà fait une petite vidéo, je ne sais pas de quel côté elle sera, mais bref, elle sera de toute façon dans la description. J'avais déjà fait une vidéo en fait sur cet article-là qui est l'article, on va dire, officiel de l'équipe de Poitiers sur les restes domininés du Tchad qu'ils attribuent à Sahel Anthropus parce qu'il n'y a pas d'autres domininés au Tchad à cette époque-là que Sahel Anthropus. Mais bon, dans l'absolu, comme le fémur et l'ulna comme le fémur et l'ulna n'étaient pas réellement associés au crâne de Toumaï, c'est une détermination, on va dire, faute de mieux. Appelez ça Sahel Anthropus, c'est une détermination faute de mieux. Mais bon, ils ont quand même fait leur boulot, j'ai envie de dire. Ils ont regardé, donc... Bon, il n'y a pas d'extrémité à ce fémur, donc c'est assez dur d'en parler, c'est assez dur de raconter une belle histoire avec, mais bon, en regardant l'épaisseur corticale, l'épaisseur corticale, c'est donc l'épaisseur de l'os cortical sur le fémur, ça vous dit quand même la façon dont l'os était adapté à la distribution des forces qui étaient appliquées sur lui. Donc les forces appliquées sur lui étant essentiellement le poids du corps, la gravité. Donc ces forces, quand elles s'appliquent sur l'os, l'os réagit à ces forces en étant plus épais là où il y a plus de contraintes et en étant plus fins là où il y a le moins de contraintes. Et donc ces contraintes sont complètement différentes si vous êtes bipède et si vous êtes quadrupède. Donc là, d'après la distribution de l'os cortical, de son épaisseur et des forces qu'on en déduit, de la distribution des forces qu'on en déduit, on peut dire que, ils disent en tout cas, que ça et l'anthropus devaient être bipèdes et même logique avec l'ulna, si vous vivez au sol comme nous et que vous ne vous suspendez jamais avec vos bras, vous n'allez pas avoir la même épaisseur d'os cortical et vous n'allez pas avoir la même distribution de l'épaisseur de l'os dans le bras que si vous vous suspendez régulièrement avec vos bras. Donc ça, pareil, vous regardez l'épaisseur de l'os cortical, comment il est distribué, vous en déduisez si oui ou non l'animal en question se servait beaucoup de ses bras pour se suspendre. En l'occurrence, oui. Ça et l'anthropus, visiblement, devaient se suspendre très souvent avec ses bras. Donc il avait cette dimension fortement bipède d'un côté et ce qui confirmerait une bipédie obligatoire étant l'un des caractères qui unissent ça et l'anthropus avec les homininés, ce n'est pas le seul. Je le rappelle, il y a aussi les petites canines, la petite taille des canines. Et de l'autre côté, vous avez donc l'ulna qui vous indique que quand même, il y a toujours une dimension de braquiation suspendue aux arbres qui indique donc qu'il a toujours cet héritage simiesque, j'ai envie de dire. Donc ce qui confirme aussi qu'il est assez proche de la racine des homininés. La racine évolutive, j'entends. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, comme je le disais, cet article, il est sorti il y a deux ans, déjà. Enfin, ça fait deux ans qu'on sait qu'il existe, cet article. Alors il a peut-être été remanié un petit peu, mais dans l'ensemble, les conclusions sont les mêmes. C'est celle que je viens de vous dire. Et elles étaient les mêmes il y a deux ans. Donc cet article est déjà sorti il y a deux ans et il avait un contrepoint, cet article. Il y a un autre article qui a été produit par une équipe concurrente. Je ne vais pas re-rentrer dans le drama, j'ai couvert tout ça déjà. Je ne vais pas re-expliquer tout ça, mais il y a en gros un autre article d'une équipe concurrente qui, elle, a suggéré l'inverse. Voilà. Il n'y avait pas de dimension bipède dans le fémur de Sahelanthropus. Donc j'en ai déjà parlé ailleurs et déjà à ce moment-là, je disais, de toute façon, ça ne change rien à ce que Sahelanthropus est. Même en partant du principe que ces restes domininés appartiennent à Sahelanthropus, ce qui ne peut pas être démontré à l'heure actuelle, mais même en partant de ce principe-là, ça ne change pas grand-chose. La bipédie n'est qu'un seul des facteurs qui a conduit les gens à attribuer Sahelanthropus aux hominini. Et je rappelle que toutes les phylogénies sérieuses, toutes les analyses phylogénétiques qui ont été faites avec des vrais algorithmes et pas seulement à main levée sur des bouts de papier avec les opinions de tout un chacun, les vraies phylogénies sérieuses, il n'y en a aucune qui a contesté cette attribution de Sahelanthropus aux hominini et aucune d'entre elles n'a pris en compte le fémur. Donc fémur ou pas fémur, Sahelanthropus, pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire, c'est un hominini. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à aller voir la vidéo que j'avais déjà fait sur Sahelanthropus. Je vous mets le lien en description. On continue avec les mammifères, on s'éloigne des hominini. Vous avez certainement vu passer, si vous suivez les paléonews, enfin les news, l'actualité paléontologique, pas les paléonews, les miennes, mais si vous suivez l'actualité paléontologique, vous avez certainement vu passer cette drôle d'idée qu'apparemment les mammifères maintenant ont changé de définition. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient de cet article-là. Si vous avez vu passer un truc comme quoi les mammifères étaient complètement chamboulés et que maintenant on retrouvait des mammifères jusque dans le trias inférieur ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas d'où est sorti. c'est vraiment une erreur de communication assez ouf je trouve. C'était fin août je crois. C'était fin août. Fin août il y a eu cette espèce de communiqué qui a circulé et qui dit qui annonçait qu'on chamboulait complètement ce qu'on croyait savoir des mammifères. Tout ça s'était attaché à cet article-là que je vous montre maintenant paru dans Journal of Anatomy qui est un journal tout à fait recevable de publications scientifiques il n'y a pas de soucis. C'est un article qui parle de Brasilodon qui est un synodonte non-mammalien c'est-à-dire que et en l'occurrence Brasilodon c'est le dernier synodonte non-mammalien avant les mammaliaformes les mammaliaformes étant ce qu'on peut faire de plus proche des mammifères sans être un mammifère donc Brasilodon il fait partie un peu de cette phase transitionnelle entre les synodontes non-mammaliens et les mammifères mais Brasilodon n'est en aucun cas un mammifère et n'en sera jamais un ça c'est certain donc ce communiqué je ne sais pas d'où ils ont sorti cette idée que la définition des mammifères avait changé les mammifères ça a été enfin depuis 1986 si je ne m'abuse ça a été et ce sera pour toujours désormais donc les monotrèmes les marsupiaux les placentaires leurs ancêtres en commun et tous les descendants de cet ancêtre en commun c'est ça la définition des mammifères c'est un peu compliqué à appréhender mais bon c'est juste l'ancêtre en commun de tous les mammifères modernes et toutes les espèces éteintes qui sont descendantes de cet ancêtre en commun donc c'est une définition qui est profondément phylogénétique évidemment et brasilodon quoi qu'il arrive quelle que soit la situation est toujours exclu de ça ça c'est la définition du clade des mammifères brasilodon il est toujours à l'extérieur de cette définition quelle que soit la phylogénie donc il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur la non appartenance de brasilodon aux mammifères donc ce que cet article au moins essaye de démontrer mais je sais d'ores et déjà que ces conclusions vont être contestées je sais de source sûre que ça ne va pas rester comme ça donc sachez-le mais en gros ce que cet article dit c'est que brasilodon donc le voilà petit brasilodon on en a retrouvé plusieurs mandibules 4 en l'occurrence ils ont fait des sections à l'intérieur pour regarder le remplacement dentaire chez brasilodon et ce qu'ils en ont conclu c'est que brasilodon tout non mammifère qu'il est avait un remplacement dentaire d'iphiodonte d'iphiodonte ça veut dire qu'il avait une génération de dents de lait une génération de dents adultes et c'est tout en tout cas sur les dents post-canines les canines et les incisives elles font ce qu'elles veulent mais en tout cas sur les dents post-canines c'est-à-dire les prémolaires et les molaires brasilodon a un remplacement dentaire de mammifère et c'est tout et c'est pas une grosse surprise puisque dans l'arbre phylogénétique vous avez brasilodon et le suivant c'est morganucodon et morganucodon il a aussi la diphiodoncie il a aussi un remplacement dentaire de mammifère et il est très très proche phylogénétiquement de brasilodon donc c'est pas si surprenant que ça de trouver de la diphiodoncie chez brasilodon donc ça repousse légèrement l'origine de la diphiodoncie je suis d'accord ça la repousse au trias supérieur pas au trias inférieur au trias supérieur et c'est tout c'est très bien moi ça me va je veux dire en tant que grand intéressé des thérapecides moi je suis très content d'apprendre que brasilodon était diphiodonte mais il n'y a pas de quoi redéfinir le clade des mammifères ni l'origine des mammifères ça ne réécrit rien du tout on connaissait pas le remplacement dentaire de brasilodon et maintenant on le connait donc on a remplacé un petit point d'interrogation par diphiodoncie remplacement dentaire de mammifères félicitations à l'équipe qui a fait ça comme je vous l'ai dit on attend déjà une réponse il va y avoir une réponse d'autres spécialistes je le sais parce que ce sont des collègues à moi qui le font il va y avoir une réponse de spécialistes qui sont pas d'accord avec ça mais ça ce sera pour le futur c'est comme ça que ça marche la science on continue avec les études de l'ontogénie les études du développement des juvéniles jusqu'à l'adulte mais cette fois on passe du côté des dinosaures avec les très célèbres cellophysis de Ghost Ranch les cellophysis de Ghost Ranch vous en avez forcément entendu parler alors c'est publié dans Scientific Reports donc dans un sous-journal de Nature les cellophysis de Ghost Ranch que voici que voilà ce sont les fameux cellophysis j'ai envie de dire qui quand vous entendez dire par exemple que les dinosaures étaient cannibales bah 9 fois sur 10 ce cannibalisme il fait écho aux cellophysis de Ghost Ranch puisque dans le contenu stomacal de ces cellophysis on a retrouvé des bébés cellophysis donc vous le connaissez forcément vous l'avez vu dans un des reportages de la BBC à coup sûr donc ces cellophysis de Ghost Ranch on s'intéresse beaucoup à leur développement puisque du coup de fait il y a des juvéniles et des adultes dans le même assemblage donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils appartiennent à la même espèce il n'y a aucun doute sur le fait que c'est la même population j'ai envie de dire donc on a étudié leur développement grâce aux sections de l'os ce que vous voyez là ce sont des sections des sections fines de l'os pour regarder la texture de l'os et on va notamment s'arrêter sur les lignes d'arrêt de croissance puisque les lignes d'arrêt de croissance c'est très intéressant ça nous permet de déterminer l'âge des dinosaures et oui il y a des lignes d'arrêt de croissance chez ces dinosaures ce qui veut dire qu'ils avaient une croissance rythmée par les saisons donc possiblement pas forcément le sang chaud en tout cas pas très chaud en tout cas pas suffisamment chaud pour résister finalement aux variations de température extérieure quoi qu'il arrive ces lignes d'arrêt de croissance c'est pas ça qui nous intéresse c'est pas la question de l'endothermie qui nous intéresse dans cet article ce qui nous intéresse c'est sur ces graphes parce que en fait ce qu'il représente sur ce graphe vous avez ici cette ligne en pointillé c'est la croissance de l'os donc c'est la longueur enfin non c'est la circonférence en l'occurrence de l'os je peux peut-être vous agrandir tout ça voilà c'est beaucoup mieux c'est la circonférence de l'os chez Célophysis donc en l'occurrence le fémur et dans un monde parfait donc par exemple chez un crocodile la circonférence de l'os va s'accroître avec la LAG la distance à la LAG donc la LAG c'est la last arrested growth line donc c'est la dernière ligne d'arrêt de croissance et la dernière ligne d'arrêt de croissance c'est là où l'os a arrêté de grandir donc on regarde ces lignes d'arrêt de croissance on mesure la distance de la ligne d'arrêt de croissance au centre de l'os et dans un monde parfait donc cette dernière ligne d'arrêt de croissance elle va normalement cette distance va être complètement parallèle à celle de la circonférence de l'os c'est ce que vous voyez ici chez le crocodile c'est ce que vous voyez ici chez Mayasora vous voyez que quand quand la ligne d'arrêt de croissance se barre la circonférence de l'os se barre et là quand ça monte ça monte et quand ça voilà normalement dans un monde parfait c'est comme ça que ça se passe la dernière ligne d'arrêt de croissance et la circonférence de l'os grandissent de concert c'est la conséquence attendue d'une croissance saine normale c'est l'ophysiste lui il fait pas ça comme vous pouvez le voir lui c'est la dernière ligne d'arrêt de croissance elle joue de l'accordéon vous voyez elle joue de l'accordéon alors que l'os lui continue de grandir parce qu'il faut quand même qu'il grandisse le machin tu vois donc le machin il continue de grandir par contre la distance à la dernière ligne d'arrêt de croissance elle fait de l'accordéon et ça ça veut dire que des fois la croissance va être super rapide des fois la croissance va être super lente ça veut dire que c'est l'ophysiste il était il vivait dans un environnement de chiottes des pics de nourriture à certains moments et des pics de famine à d'autres du climat qui partait en noisette tous les 15 jours bref il vivait dans un environnement pas terrible c'est l'ophysiste et ça se reflète du coup sur sa morphologie osseuse et là où c'est très intéressant c'est qu'un article publié juste avant sur mes amis sud-africains les masospondylus qui sont des sorisiens aussi c'est l'ophysiste c'est un théropode mais masospondylus lui c'est un sauropodomorphe et donc les sauropodomorphe c'est pareil on voit leur on voit leur croissance osseuse ici la ligne en pointillé tout va bien enfin tout va bien vous voyez que déjà c'est c'est pas une belle croissance en ligne droite comme c'est l'ophysiste vous pouvez plus ou moins résumer ça à une ligne droite c'est le masospondylus c'est autre chose quand même masospondylus il vivait vachement plus près du pôle aussi l'Afrique du sud à l'époque était très près du pôle masospondylus il vivait dans un environnement désertique ou quasi désertique c'est ce qu'on voit c'est les dunes fossilifères enfin les dunes fossilisées et fossilifères de la formation Clarence du Golden Gate National Park en Afrique du Sud c'est magnifique c'est magnifique à voir aujourd'hui mais alors à l'époque y vivre ça devait pas être la fête et donc masospondylus il vivait dans ces eaux là vous voyez bon juste en dessous mais déjà l'environnement était pas choucard à l'époque donc il avait du mal à grandir ça se voit sur sa ligne de croissance déjà il y a des bursts de croissance des arrêts un burst de croissance un arrêt un autre burst de croissance donc ça grandit par un coup plus que gentiment et en plus vous voyez que sa ligne ses lignes d'arrêt de croissance c'est pareil joue de l'accordéon donc la distance à la dernière ligne arrêt de croissance vous voyez la perturbation est monumentale donc il y a des moments où ça pompe de l'os mais de chou et des moments où ça s'arrête complètement et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en gros vous avez deux clades de dinosaures les théropodes et les sauropodomorphes qui viennent de deux endroits différents du monde l'un d'une région qui était quasi tropicale à l'époque c'est l'ophysis et un autre Massospondilus d'une région quasi polaire dans deux climats très différents qui vous indiquent exactement la même chose c'était le bordel et donc ce que ça vous dit c'est que effectivement le climat au début du jurassique ils vivaient tous les deux au début du jurassique et au début du jurassique enfin fin trias début jurassique et tous les deux ce qu'ils vous indiquent c'est que c'était un beau bordel c'était un bien beau bordel le climat il n'était pas tendre avec ces premiers dinosaures et donc ces premiers dinosaures avaient appris à s'en sortir l'un des peut-être l'un des ingrédients de la recette du succès des dinosaures là on est au tout début du règne des dinosaures l'un des ingrédients pour le succès des dinosaures c'était peut-être justement cette flexibilité de croissance et c'est ça le grand message de cet article et c'est pour ça qu'il est publié dans une grande revue la revue Scientific Reports parce que justement il nous indique un pattern commun à presque tous les dinosaures on n'a pas encore vu les ornithisciens mais les ornithisciens du début du jurassique le jour où vous les trouvez c'est déjà un nature en soi mais donc il y a un pattern chez tous les dinosaures qui semble être constant c'est une certaine flexibilité face aux caprices de la nature et cette flexibilité était peut-être la recette du succès des dinosaures et c'est pour ça que cette découverte est très intéressante on reste avec les dinosaures on passe à la revue Plus One Plus One qui est une revue qui reste généraliste c'est pas une revue spécialisée en paléontologie ça reste une revue généraliste donc c'est un article qui a des implications par-delà la paléontologie j'ai envie de dire et c'est la fameuse patte momifiée de Edmontosaurus dont vous avez forcément vu des photos circuler sur les réseaux sociaux même sans savoir ce que c'était donc voici une représentation d'Edmontosaurus voici en rouge les parties qui sont préservées et donc cet Edmontosaurus vous voyez il a une très très belle préservation ceci est la patte d'un Edmontosaurus regardez la finesse de la préservation des écailles les détails sont absolument magnifiques je vais zoomer un peu juste pour vous montrer c'est très 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 beau c'est très 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 beau donc on a de l'os évidemment l'os est préservé à l'intérieur de la momie mais à l'intérieur vous voyez ces écailles cette préservation elle est magnifique on voit les replis de peau vous voyez aussi que ça ressemble pas vraiment à une patte classique de dinosaure ça a quand même une tête un peu un peu chelou et c'est normal c'est parce que on pense jamais réellement à se représenter les tissus mous on pense très rarement à se représenter les tissus mous quand on imagine les dinosaures donc on voit trois doigts finalement sur le squelette on s'imagine trois doigts mais non en fait il y a un doigt là qui est quasiment complètement fusionné au gros doigt du milieu et l'autre doigt ici qui est aussi quasiment fusionné au gros doigt du milieu et ce gros doigt du milieu lui-même est le résultat de la fusion de deux doigts vous voyez digite doigt numéro 4 et doigt numéro 3 ici donc si vous regardez une section à travers cette patoune regardez la beauté de cette patoune c'est magnifique regardez cette préservation c'est magique donc on voit un sabot à la fin d'ailleurs ça c'est intéressant il y a un sabot au bout du doigt du milieu et donc en réalité vous voyez quand on regarde les sections à travers ça qui sont des sections city scan ce ne sont pas des vrais ils n'ont pas réellement découpé dedans ce sont des sections faites au rayon X vous voyez un, deux, trois quatre doigts en fait il y a quatre doigts osseux à l'intérieur de la patte et le cinquième qui est là qui ne fait pas partie de la section donc ces quatre doigts osseux ils sont tous à l'intérieur mais il y en a deux qui sont fusionnés et deux qui sont sur le côté qui sont tout réduit donc ça vous montre en fait que ce n'est pas parce qu'on voit cinq doigts sur le squelette au final qu'on voit cinq doigts sur l'animal l'animal en réalité on ne voit que un, deux, trois doigts dont deux doigts réduits mais vous avez des doigts qui sont fusionnés au milieu donc ça ça vous apprend quand même un paquet de trucs mais ceci n'est pas une étude anatomique c'est une étude taphonomique donc ça nous parle en fait de comment on a réussi à avoir une préservation comme ça et cet article est assez intéressant parce qu'il nous dit qu'en fait il y a plusieurs façons d'obtenir ce résultat parce qu'évidemment il y a ça nous annonce en fait le paradoxe de la préservation de la momification parce que pour avoir un résultat comme ça il faut deux choses il faut une combinaison de deux facteurs qui n'arrivent pas souvent d'abord il faut une momification il faut que la carcasse soit momifiée c'est à dire séchée voilà transformée en viande sèche par le soleil ou par un autre phénomène par du sel par exemple si vous vous noyez dans la mer morte vous finirez momifié mais par le sel pas par le soleil donc d'une il faut momification dessèchement de la carcasse sauf que généralement dessèchement de la carcasse va de pair avec environnement sec et si vous connaissez un petit peu vos leçons de fossilisation vous savez que la fossilisation il faut de l'eau quelque part il y a un moment il faut de l'humidité il faut de l'eau il faut de la sédimentation il faut qu'un truc recouvre votre carcasse et ce truc sera apporté par de l'eau 9 fois sur 10 donc comment est-ce qu'on allie la momification avec la la fossilisation parce que c'est une momie fossilisée que vous avez c'est pas une momie c'est une momie fossilisée donc comment vous alliez la momification qui nécessite de la sécheresse avec la fossilisation qui nécessite de l'humidité bah ça fait chier on avait un peu de mal à comprendre et donc cette momie l'étude de cette momie nous apporte des réponses donc il y a comme je vous l'ai dit l'hypothèse mer morte c'est à dire que si vous tombez dans un océan sursalin dans une mer intérieure sursaline comme il y a pu y en avoir en Amérique du Nord à l'époque il y avait des petites il y avait une mer intérieure aux Etats-Unis au Crétacé et cette mer intérieure elle avait des variations et ces variations pouvaient créer des mares qui étaient sursalines du coup donc ça c'est une hypothèse vous avez de l'eau et un environnement qui va vous dessécher vos carcasses vous avez les hypothèses donc après vous avez les dunes l'effondrement des dunes qui est généralement l'hypothèse invoquée pour expliquer le vélociraptor le vélociraptor et le protocératops qui se sont fossilisés ensemble en se battant c'est qu'ils étaient dans un désert ils se sont battus et il y a une dune qui s'est effondrée sur leur corps plus ou moins déjà momifié l'histoire la légende raconte que c'est tombé sur eux pendant qu'ils se battaient j'y crois pas trop à mon avis ils se sont d'abord entretués leurs corps se sont desséchés mais en restant coincés dans la position ils se sont entretués et ensuite il y a une dune qui s'est effondrée sur leur tronche mais en tout cas c'est une façon d'y arriver il y a les environnements de type marne noire qui vont aussi permettre de conserver une momie parce que les marnes noires elles sont anoxiques les marnes noires se sont formées dans des flaques dans des tranches d'eau peu profondes où un vertébré peut se retrouver un vertébré non adapté à la vie aquatique peut se retrouver là dedans donc c'est une tranche d'eau peu profonde et très fortement anoxique donc c'est pour ça qu'elles sont noires c'est parce que l'oxydation n'a pas détruit la matière organique donc c'est très fortement anoxique et en même temps c'est aquatique donc ça va momifier des organismes et les fossiliser en même temps donc tout ça ce sont des hypothèses qui sont développées dans cet article et c'est très intéressant de voir justement comment on essaye de réconcilier ce qu'ils appellent le paradoxe des momies fossiles donc c'est un article très intéressant il est open access et de toute façon comme d'habitude je vous mets tous les articles dans la description ceci dit si vous êtes impressionné par une momie de pied d'Hadrosaur qui a allez 70 millions d'années vous allez être sur le cul en apprenant qu'on a des momies entières de l'Histrosaur qui ont 250 millions d'années c'est cet article que je vous présente là de Roger Smith et son équipe de Cape Town en Afrique du Sud l'article est paru en pré-proof alors pré-proof c'est pas comme un pré-print ça a déjà été peer-reviewé ce qui veut dire que le système de revue par les pairs a déjà eu lieu donc c'est juste que l'article n'est pas encore mis en page mais il est dans l'état dans lequel il sera publié un jour mais pas encore et donc vous allez être sur le cul en apprenant qu'il y a des momies de l'Histrosaur vous voyez l'Histrosaur c'est lui c'est le dix synodontes survivants de la crise perméatriase et regardez cette momie j'en avais déjà parlé de cette momie c'était pas un secret depuis 2014 sa découverte avait déjà été annoncée donc voici la momie de l'Histrosaur le crâne est ici vous voyez les orbites ici vous voyez là les contours du corps les bras les jambes là vous voyez les contours du corps et donc les contours du corps sont marqués par de la peau qui a été préservée regardez et on voit la peau verruqueuse ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux ont vu que en août quand on était sur le terrain on a découvert une magnifique petite patoune de l'Histrosaur momifiée et on voyait très très bien cet aspect verruqueux de la peau sur ce l'Histrosaur sur cette patoune de l'Histrosaur voilà suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram Twitter hashtag Antractscience Antractscience donc suivez-nous sur les réseaux sociaux je publie des photos de fossiles et notamment quand je suis sur le terrain les fossiles qu'on découvre et donc on a découvert des magnifiques petites mains de l'Histrosaur fossilisées avec la peau encore préservée et c'est exactement ça qu'on voit cette peau à texture verruqueuse magnifique chez l'Histrosaurus donc ça c'est une momie enfin c'est une momie fossilisée d'un animal qui vivait il y a 250 millions d'années au début du Trias donc comparé à l'Hadrosaur qui avait à peu près 70 millions d'années on est 180 millions d'années plus vieux 180 millions d'années c'est quasiment 200 millions d'années c'est titanesque c'est titanesque c'est trois fois la distance qui nous sépare du dernier Tyrannosaure enfin c'est trois fois le temps pas la distance du coup c'est trois fois le temps qui nous sépare d'un Tyrannosaure c'est ouf c'est oufissime cette préservation et donc on a ce genre de préservation dans le début du Trias dans le Karou en Afrique du Sud et rien que ça c'est prodigieux je crois qu'il y a d'autres photos de cette momie dans le corps de texte juste qu'il faut que j'arrive à tomber dessus mais c'est pas forcément évident vous voyez il y a de l'histologie qui a été faite sur ces momies il n'y a pas que l'histrosaurus qui a été décrit ah là voilà donc là on nous remontre la peau vériqueuse on a une meilleure vue de cette momie ici bon il n'est pas encore publié donc comme j'ai dit c'est pas encore mis en page il y a cette espèce de watermark qui traîne au milieu c'est pas hyper agréable à lire dans l'état mais bon un jour peut-être et on nous parle aussi de cette et on nous parle aussi de ce petit patch vous voyez d'ossement bon petit patch qui fait quand même plus de 2 mètres de long donc cette 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 occurrence de fossiles cet assemblage ce bonebed qui contient 13 l'histrosaurus juvéniles ensemble comme ça assemblés tous ensemble complètement mélangés les uns avec les autres les os ne sont pas tellement en articulation ils sont complètement mélangés les uns avec les autres c'est un des c'est un des arguments du coup pour dire qu'ils étaient au moins un petit peu grégaires en période de sécheresse l'hypothèse étant qu'ils se sont probablement retrouvés autour d'une mare au dernier moment de leur vie à essayer de survivre on va dire avec le peu d'eau qui restait et le peu de nourriture qui restait autour de cette mare donc ils avaient au moins un comportement grégaire plus ou moins grégaire en période de sécheresse mais c'est et donc c'est un article qui nous explique en fait que la taphonomie de l'histrosaurus la façon dont l'histrosaurus est préservée dans le registre fossile et si vous ne connaissez pas la taphonomie je vous invite à aller voir les vidéos de mon très cher ami Raphaël Hanon une série de 3 vidéos 3 cours sur la taphonomie justement donc la taphonomie de nos l'histrosaurus nous indique qu'on était dans un environnement très très perturbé très très sec donc qui a permis justement la momification de nos l'histrosaurus alors ces momies ce sont des momies d'environnement sèche sec en l'occurrence qui ont ensuite été recouvert par des événements de ce qu'on appelle en anglais des flash floats donc des des inondations soudaines qui sont venues les recouvrir immédiatement d'un sédiment un peu grossier et c'est pour ça aussi que la préservation n'est pas aussi belle que celle de notre adrosan momifié une autre explication pour ça c'est que comme je l'ai dit elles sont 180 millions d'années plus vieilles mais des momies quand même à 250 millions d'années c'est pas rien on est immédiatement d'ailleurs après la grande crise Permien-Trias dans ce site du début du Trias qui s'appelle Fairydale on est immédiatement après la crise Permien-Trias donc on est encore une fois dans un environnement extrêmement perturbé la crise Permien-Trias c'est celle juste avant la crise Trias-Jurassique dont je vous ai parlé tout à l'heure et sans transition nous allons terminer avec des poissons les petits poissons les petits poissons du Silurien des petits poissons du Silurien alors d'abord je vais vous afficher ceci voilà donc les petits poissons du Silurien de Chine qui ont défrayé la chronique puisque si on en croit le communiqué de presse ils réécrivent totalement encore une fois l'histoire de l'évolution de l'origine des vertébrés les communiqués de presse évidemment ils sont là pour vous vendre du rêve que nous disent réellement ces articles et bien voilà ce qu'ils nous disent réellement on a donc deux nouveaux sites en Chine dont l'existence vient de nous être révélée dans la revue Nature donc c'est les quatre articles dont je vais vous parler juste après et ces deux nouveaux sites qui sont datés d'environ 430 millions d'années donc du début du Silurien ont fourni des fossiles qui viennent remplir on va dire un vide dans le registre fossile assez conséquent puisque c'est le début en fait de la grande radiation des poissons donc le Devonia étant connu comme l'âge des poissons a été précédé par un Silurien qui aurait dû être un âge du début des poissons mais on n'avait pas tellement de fossiles on avait des restes fragmentaires par-ci par-là on avait notamment des écailles des écailles avec de l'émail dessus de l'énaméloïde qui auraient pu appartenir à ce qu'on appelle des acantodiens des poissons à mâchoire qui ressemblent fortement à des poissons cartilagineux mais sont en réalité osseux mais ces écailles auraient pu tout aussi bien appartenir à des chondrichtiens donc des poissons cartilagineux les ancêtres de nos requins de nos raies et de nos chimères actuels donc on avait ces écailles qui auraient pu appartenir aussi bien aux acantodiens qu'aux chondrichtiens on avait des fragments ici et là très parcellaire on savait qu'ils étaient là si vous voulez ces poissons on avait des preuves qu'ils étaient là mais pas vraiment de beaux fossiles et donc ce que nous apportent ces articles au moins en partie ce sont pour la première fois des beaux fossiles datés de cette époque alors il y a du bon et il y a du mauvais dans ces articles tous ces articles ont été publiés par la même équipe donc l'équipe d'un chercheur chinois qui s'appelle Minzu alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce mais son nom revient sur chacun des quatre articles dont on va parler maintenant et donc comme je le disais il y a du bon et il y a du mauvais et à mon avis il n'aurait pas été de mauvais ton que les éditeurs de Nature disent à Minzu et à son équipe on va dire de condenser tout ça en un seul article ou en deux articles parce qu'il y a des grosses répétitions là par exemple on a un article qui est titré le premier gnatostome enfin les dents du premier gnatostome et juste après on a un autre article qui s'appelle le plus ancien jode vertebrate donc vertébré à mâchoire aka gnatostome donc on a des grosses répétitions dans les dans les dans les dans les découvertes qui sont annoncées en fait c'est à dire que c'est quasiment le même titre on nous annonce le premier gnatostome le premier gnatostome sauf que là c'est le premier gnatostome complet et là c'est la première dent isolée enfin les premières dent isolée de gnatostome est-ce que ça aurait pas valu le coup éventuellement de mettre tout ça ensemble pour dire on a les premiers gnatostomes voici leurs dents voici leur leur squelette je pense que il y a eu un petit peu un petit peu de l'axisme éditorial c'est à dire que dans la mesure où je me montre un peu sévère là pour la revue Nature et pas pour Minzu et son équipe qui ont fait un qui ont fait un travail qui est pas impossible à critiquer non plus vous allez voir qu'il y a des choses à critiquer mais ils ont fait leur travail on va dire mais à mon avis au niveau du groupe éditorial Nature il y a eu un problème et il y a eu un problème d'édition ils auraient dû leur dire non mais attendez ces articles ils sont redondants voilà on va pas publier ça en deux fois surtout des dents isolées et les dents isolées du Silurien on en a déjà que les choses soient claires des dents isolées du Silurien c'est pas spécialement nouveau donc mettez ça dans l'article qui annonce déjà que vous avez découvert un ignatostome complet un poisson à mâchoire complet et dites juste vous avez trouvé les premiers poissons à mâchoire donc à mon avis là il y a eu un petit peu de laxisme éditorial au niveau de Nature et la raison pour laquelle je m'arrête là dessus c'est parce que je dois le rappeler Nature c'est l'une des plus grandes revues scientifiques d'aujourd'hui avec la revue Science donc Nature c'est pas Joe le rigolo normalement et Nature comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente pourquoi est-ce que c'est prestigieux de publier dans Nature bah parce que quand on publie dans Nature on publie si vous voulez quand on quand on va publier dans Nature on paye voilà on paye pour publier dans Nature c'est pas eux qui nous payent pour publier je rappelle le système du fonctionnement du peer review parce que du système de publication des revues à comité de lecture parce que ça semble bizarre à beaucoup de monde donc on paye c'est nous qui payons pour publier nos articles c'est pas le même système que pour les bouquins où tu te fais payer pour une oeuvre littéraire que quelqu'un d'autre va publier c'est toi qui paye pour que ton oeuvre soit publiée et la raison pour ça normalement c'est que ce que tu payes c'est le prestige de la revue ce que tu achètes ce que tu loues avec cet argent que tu payes c'est le prestige de la revue donc que tu sois chinois en l'occurrence là pour ces gens là que tu sois un jeune chercheur parce que l'exemple que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente où j'avais parlé justement de Barron qui était un étudiant je sais plus s'il était en masters ou en phd mais il était encore étudiant Barron qui avait publié cette grande phylogénie des dinosaures où il introduisait le concept d'ornithocélida donc concurrent des sorisciens dans la classification des dinosaures ça avait été publié dans Nature et donc ce que cet étudiant s'était acheté avec Nature c'était la possibilité justement de diffuser ce concept d'ornithocélida dans une grande revue à comité de lecture pour que tout le monde puisse justement avoir un avis là-dessus voilà au lieu de publier ça dans une revue moins chère voire gratuite mais beaucoup plus cryptique on a ce jeune étudiant qui s'est permis justement de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre grâce à la renommée de la revue Nature donc ce qu'on achète ce qu'on paye c'est la renommée de la revue c'est la possibilité aussi d'avoir des retours des retours critiques la science c'est le c'est le c'est la dictature j'ai envie de dire du peer review c'est la dictature de la revue par les pairs et cette dictature assure le bon fonctionnement justement de la science si vous publiez vos résultats dans une revue et que personne les voit que ce sont des résultats controversés mais que personne les voit il n'y aura pas de controverses il n'y aura pas de peer review et donc vos résultats ne vaudront rien en réalité puisque personne les aura vus donc c'est pour ça qu'on paye pour publier dans la revue nature et c'est pour ça que je suis très critique là pour le coup de la ligne éditoriale de nature qui étale au final des découvertes sur plusieurs articles enfin qui accepte d'étaler des découvertes sur plusieurs articles alors même que sous tous ces articles à mon avis auraient beaucoup mieux mérité soit d'être fusionnés tous ensemble soit d'être publiés ailleurs pour pouvoir expliquer pourquoi c'était plus important on va notamment voir ça avec cet article là cet article qui nous annonce la découverte d'un nouveau acantodien cet article là à mon avis il aurait mérité d'être publié dans une autre revue moins prestigieuse mais qui n'aurait pas un nombre de caractères limité parce que nature il y a ça aussi il y a le nombre de caractères limité donc vous êtes obligés de faire des articles courts quand vous faites des articles dans nature ils sont obligés généralement c'est 3-4 pages pas plus et vous n'avez pas le temps d'expliquer des grandes choses en 3-4 pages c'est pas possible alors il y a les supplémentaires immatériels mais soyons tout à fait honnêtes très très peu de gens lisent les supplémentaires immatériels donc les appendices si vous préférez en français il y a peu de gens qui lisent ça et encore une fois je dis ça aurait mérité d'être publié dans une revue moins prestigieuse je dis pas ça devrait être jeté à la poubelle dans une revue moins prestigieuse non ça mérite d'être publié dans une revue moins prestigieuse mais qui permet de s'étaler en longueur sur des explications qui ici ne sont pas fournies et qui manquent donc c'est pour ça c'est pas c'est pas de la haine que je mais je me permets d'être un peu critique sur ce qui a motivé Nature finalement à accepter ces articles ces articles pour certains auraient dû être fusionnés et pour d'autres auraient dû être publiés dans des revues qui permettaient justement de fournir plus d'explications donc sans plus de bavardage parce que ça fait déjà un moment que je bavarde là sans plus de bavardage donc parlons de ces articles alors on nous annonce donc il y a deux comme je l'ai dit il y a deux nouveaux sites du Silurien certains qui ont fourni donc ses dents isolées et un acantodien dont on va parler et un autre site qui a fourni un ostéostracé c'est à dire un truc qui ressemble à Cephalaspis comme vous pouvez le voir si vous connaissez Cephalaspis vous avez certainement vu le reportage BBC où on voit Cephalaspis sur la terre des monstres disparus si je ne m'abuse et puis on a ces deux trucs alors ça c'est les plus intéressants on va en parler on va en parler il y a ces deux trucs qui ressemblent à des placodermes mais qui ressemblent aussi à des chondrichtiens donc on va voir on va en parler et tout ça ça vient de deux nouveaux sites du Silurien inférieur de Chine alors vous voyez autour de 425 millions d'années 430 millions d'années à peu près donc on commence par les plus vieilles dents de gnatostomes les gnatostomes étant les vertébrés à mâchoire les poissons à mâchoire aussi comme on les appelle parfois ces poissons à mâchoire ils sont donc les descendants d'un groupe de poissons sans mâchoire dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle les ostéostracées donc Cephalaspis par exemple fait partie des ostéostracées c'est un poisson qui n'a pas de mâchoire et ces poissons sans mâchoire sont les ancêtres des poissons à mâchoire et ils avaient cette particularité d'avoir une énorme carapace sur la tête donc on parle on parle de poissons cuirassés donc et là ce qu'on a c'est des dents alors et c'est même pas des dents d'ailleurs ce sont des rouleaux dentaires alors je m'excuse de la qualité de cet article c'est une photocopie je n'ai pas réussi à le trouver en original mais du coup je suis allé glaner des photos sur internet donc là vous voyez vous avez cette figure là par exemple je suis allé la re-glaner sur internet en haute qualité et en couleur pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblent ces rouleaux alors ces rouleaux vous voyez ce sont des rouleaux avec des dents qui poussent de l'arrière non pardon qui poussent vous avez labial ici lingual ici donc lingual c'est du côté de la langue labial c'est du côté des lèvres donc oui les dents elles poussent de ce côté-ci et elles enfin elles naissent de ce côté-ci et elles poussent de ce côté-là et ensuite elles sont elles sont résorbées de ce côté-là et ça 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 fait penser à un remplacement dentaire de requin ce qu'on rencontre chez les chondrichtiens de manière générale sauf les chimères donc ça fait penser à un remplacement dentaire de requin à part que c'est juste un rouleau en fait les dents elles sont comme ça elles sont en un rouleau et c'est des rouleaux isolés ce qui est un truc qu'on semble retrouver assez souvent chez les poissons du dévonien notamment donc on sait pas vraiment à quoi il ressemblait cette reconstitution ici c'est du pifomètre plus 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 on va pas se le cacher on sait pas à quoi vraiment il ressemblait mais bon ça a une structure de dents et ça a un type de remplacement dentaire proche de ceux des chondrichtiens donc ils font l'hypothèse raisonnable selon moi que ça devait appartenir à quelque chose d'assez proche des chondrichtiens je ne conteste pas ça mais comme je l'ai dit c'est relativement redondant avec les articles suivants qui décrivent des acantodiens et des placodermes l'un et l'autre étant aussi des poissons à mâchoire donc des gnathostomes et qui datent de la même époque donc au final c'est une découverte qui est assez redondante avec les découvertes suivantes notez qu'ils en font quand même une nouvelle espèce ça va être important pour la suite donc ils s'appellent ça Chianodus duplicis donc ils en font une nouvelle espèce de ce Chianodus duplicis et dans le même site donc ils ont découvert le premier acantodien et alors déjà le titre il m'a pas plu le premier chondrichtien un chondrichtien épineux c'est parce que ça fait écho au fait que les acantodiens on les appelait autrefois les requins épineux parce que ça ressemble à des chondrichtiens primitifs les chondrichtiens primitifs ressemblant eux-mêmes à des requins et donc et ils ont des épines donc les acantodiens ils sont connus pour ça c'est ce que acantodien veut dire d'ailleurs acantodien veut dire plein d'épines et là je commence à avoir un petit problème avec cet article là parce que ce qu'ils ont trouvé donc c'est des milliers de restes isolés c'est ce qu'ils décrivent ici plus de 1000 spécimens isolés et je ne sais par quelle magie ils ont décidé que tout ça appartenait à un seul et même animal et ça et là je je suis pas expert en poisson du silurien ni du dévonien mais à mon avis enfin je suis pas sûr que la pratique soit tout à fait légite je sais pas je sais pas s'il y a un expert là qui m'écoute en poisson du dévonien est-ce que c'est normal de prendre des morceaux comme ça à droite et à gauche et de tous les rassembler pour dire hé ils appartiennent tous au même gars donc alors ils décrivent un petit peu après qu'il y a éventuellement des morceaux qui se recouvrent parce que c'est pas évidemment c'est plein de morceaux qu'ils ont attribués à la même espèce mais on est bien d'accord que ça n'appartient pas du tout au même individu ça même eux sont pas dupes de ce fait là ils ont des donc du coup ils ont des chevauchements du fait que ça appartient pas tous au même individu ils ont des chevauchements de morceaux mais enfin vous voyez que les morceaux qui se recouvrent ils sont où ? je veux dire à part au niveau de la ceinture scapulaire où vous avez des morceaux qui sont en connexion justement l'holotype est un fragment de ceinture scapulaire d'ailleurs donc le spécimen de référence est une ceinture scapulaire et donc vous avez cette ceinture scapulaire qui est à peu près la seule chose où vous pouvez avoir des morceaux qui se chevauchent mais là les épines il n'y en a aucune qui peut se recouvrir avec l'épine de derrière ou de devant c'est bizarre moi je trouve ça hyper chelou qu'on leur ait permis de publier ça dans Nature là pour le coup c'est là que ça devient un problème c'est que moi j'aurais voulu une explication en long en large et en travers de pourquoi ils ont assemblé tous ces morceaux ensemble et dans Nature tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as assemblé tous ces morceaux et j'ai regardé ce n'est pas non plus expliqué dans les appendices ou alors je l'ai raté et dans ce cas là s'il vous plaît montrez-le moi mais je ne suis pas convaincu du coup par l'assemblage de tout ça et alors ils font une analyse phylogénétique donc ils assemblent tout ça ils en font une nouvelle espèce Fangingshania ici Fangingshania renovata ils en font donc une nouvelle espèce et un nouveau genre et ils mettent ça dans une analyse phylogénétique et comme ils ont utilisé Climatius donc un autre acantodien mieux connu puisque lui on l'a retrouvé tout articulé donc comme ils ont utilisé Climatius comme modèle pour réassembler leurs mille pièces isolées tous ensemble bah curieusement Fangingshania se retrouve branché dans un clade avec Climatius pas exactement une énorme surprise et donc les acantodiens finissent comme stem group donc groupe racine des chondrichtiens le plus ancien chondrichtien étant Doliodus Doliodus qui associe le remplacement dentaire en rouleau des requins qu'on retrouve chez les requins et les raies modernes avec la présence d'épines sur les côtés des acantodiens justement qu'on retrouve chez les acantodiens donc Doliodus il a cette association et il a un squelette cartilagineux donc Doliodus a le squelette cartilagineux des chondrichtiens alors que les acantodiens avaient encore un squelette osseux on pensait à une époque que le squelette cartilagineux était plus primitif que le squelette osseux c'est pas le cas comme je vous l'ai dit tous les poissons sans mâchoire qui précédaient ces poissons à mâchoire là ils avaient tous un squelette osseux massif ils avaient tous cette carapace cette cuirasse et tous ces gens là toutes ces bestioles là elles étaient précédées aussi par les placodermes qu'on voit normalement un petit peu plus haut là sur la figure là c'est les ostéictiens voilà les placodermes donc tout ce beau monde là ça a été précédé phylogénétiquement par les placodermes les placodermes qui ont eux aussi une carapace donc l'os a précédé le cartilage dans cette histoire et donc la perte de l'os est une synapomorphie de fait est un caractère dérivé propre aux chondrichtiens Doliodus avait ce squelette cartilagineux il a le remplacement dentaire des chondrichtiens ce qui en fait un chondrichtien mais il a aussi les épines d'acantodien donc naturellement les acantodiens viennent se mettre proches des chondrichtiens dans cette phylogénie pareil j'en fais le détail je fais le détail de tout ça parce que c'est important et donc le fait que Fang Jin Shania vient du silurien inférieur en fait ça pousse l'arbre phylogénétique naturellement beaucoup plus profondément dans l'ordovicien donc maintenant en fait on s'attend même à trouver des on s'attend même à trouver de fait des acantodiens jusque dans l'ordovicien ceci étant dit encore une fois Fang Jin Shania est une chimère ils ont assemblé des trucs de plusieurs individus voire même de plusieurs espèces parce que justement dans l'article précédent ici ils décrivent une nouvelle espèce donc il y a un nombre n supérieur à une espèce de poisson et ils le mentionnent ici il y a des rouleaux dentaires qui n'appartiennent pas à Fang Jin Shania dans cet assemblage ils le disent dans le texte donc il y a d'autres espèces de poisson que Fang Jin Shania dans cet assemblage donc en vertu de quoi assemblez-vous tous ces restes pour en faire une seule et même nouvelle espèce je je suis perplexe je suis très perplexe quant au résultat de Fang Jin Shania et comme je l'ai dit ça aurait mérité tout ça aurait mérité d'être beaucoup plus détaillé dans un article dans une revue qui aurait permis justement un texte suffisamment long pour pouvoir expliquer tout ça donc ça ça là le Fang Jin Shania ça ça aurait demandé un peu plus de détails et je suis assez sceptique de ces résultats sur ce sur cet acantodien on passe maintenant au placoderme donc ils ont aussi la même équipe toujours Min Zhu il est toujours là on passe maintenant au placoderme toujours publié dans Nature toujours dans le même volume donc ces placodermes hop les voilà magnifiques vous voyez là là pour le coup les fossiles je vais pas je vais pas pinailler là on voit que c'est des fossiles ils sont tout articulés ils sont magnifiques donc là contrairement à l'acantodien je vais pas exprimer de gros doutes quant à quant à l'attribution de ces choses là à des placodermes vous voyez que les fossiles sont de bonne facture on a même des on a même des photos supplémentaires dans les appendices ici vous voyez il y a d'autres photos de ces placodermes on voit très bien les fossiles on voit très bien la différence entre l'os et le sédiment il n'y a pas de doute sur l'interprétation on a même un scan qui a été fait qui permet d'isoler un peu mieux le truc et donc ce qui est intéressant avec ces placodermes c'est qu'ils ont effectivement la carapace d'un placoderme donc il n'y a pas de doute là dessus ils ont la carapace céphalique et nucal d'un placoderme donc ils ont une contrairement justement aux ostéostracés sans mâchoire ils ont une carapace sur la tête et ils ont une carapace sur le cou donc ça c'est très typique des placodermes aucun doute là dessus j'accepte totalement et en plus ce qu'il y a c'est qu'il y a des épines sur le côté regardez elles sont très très nettes très très bien préservées donc là vous avez vu dorsale vue ventrale et regardez là au dessus de la nageoire ou de là où aurait dû se localiser la nageoire vous avez des épines des épines exactement comme chez les acantodiens et les premiers requins tels que d'Oliodus et ça c'est hyper intéressant parce que normalement il n'y a pas d'épines au dessus des nageoires pectorales chez les placodermes ils n'ont pas ça normalement les placodermes donc non seulement vous avez un placoderme du Silurien ce qui en fait le plus ancien l'un des plus anciens du moins placodermes au monde c'est ce qu'on voit ici sur la phylogénie donc celui avec la grosse carapace et les épines sur le côté c'est Junxianosteus et donc ils en décrivent un autre qui s'appelle Chénacanthus et vous voyez donc sur la phylogénie que Chénacanthus et Junxianosteus ce sont les plus vieux placodermes connus il n'y a pas les autres placodermes vous voyez les barres sont dans le Dévonien là tous les placodermes sont là ici vous avez des acantodiens donc avec un cantodès ici par exemple qui est très très qui est beaucoup plus jeune comparé aux autres mais vous avez les autres acantodiens qui sont ici entre la fin du Silurien et le début du Dévonien et donc Junxianosteus lui il se fout avec les autres placodermes donc il ressemble comme je le disais vous voyez il a une bonne tête de placoderme avec les épines en plus ce qui est très intéressant et donc Junxianosteus ici pareil physique de placoderme avec une épine sur le dos comme un acantodien ou un ou un chondrichtien et ça du coup dans leur phylogénie ça se reflète ici avec le fait que chez Nacantus vient se mettre vient former un groupe avec les acantodiens les acantodiens qui sont paraphylétiques à la base des chondrichtiens donc ils se retrouvent assez proches finalement des chondrichtiens en plus on a on a ce côté un peu bizarre où en fait la même équipe publie deux phylogénie différentes avec avec justement des espèces enfin un échantillonnage taxonomique différent dans l'une et dans l'autre encore une fois est-ce que ça aurait pas valu le coup de fusionner ces deux analyses phylogénétiques pour en faire une grande analyse phylogénétique synthétique parce que là vous voyez que Climactivus là il se retrouve tout seul ici alors que là Climactivus il est accompagné de Fangingshania et de Parexus alors que là il n'y a même pas Parexus vous voyez donc pourquoi avoir fait deux analyses phylogénétiques complètement différentes avec deux assemblages taxonomiques avec deux échantillonnages taxonomiques complètement différents alors que vous auriez pu faire un article avec une grande analyse phylogénétique qui aurait réconcilié tout le monde parce que de fait par définition ces deux analyses de fait se contredisent alors que c'est la même équipe alors que c'est la même équipe qui l'a fait donc le résultat de cette analyse c'est oh regardez Fangingshania c'est un nouveau chénon manquant je mets des petites guillemets c'est un nouveau chénon manquant entre les acantodiens et les chondrichtiens et là vous avez chénacanthus c'est un nouveau chénon manquant entre les acantodiens et les chondrichtiens bah tu vas falloir te décider là donc ces deux analyses se contredisent alors qu'elles sont faites par les mêmes personnes publiées dans la même revue et en même temps à mon avis ça aurait valu le coup de fusionner ces articles mais bon c'est là pour le coup je ne conteste pas l'importance de ces résultats ce sont des résultats extrêmement importants ce sont des fossiles très très importants là qui comme je le dis là on a vraiment un assemblage de caractères qui fait de chénacanthus un intermédiaire entre les placodermes là si vous regardez que la tête c'est un placoderme si vous regardez que là vous avez une épine vous avez une épine d'acantodien et pareil pour l'autre pour l'autre là-haut vous avez si vous regardez au milieu c'est un placoderme si vous regardez sur le côté vous avez une épine d'acantodien il y a toujours eu cette espèce de dualité en fait entre les acantodiens et les placodermes il y a les gens qui disent que les placodermes d'un côté ce sont les ancêtres des chondrichtiens et il y a ceux qui de l'autre côté disent que les placodermes que les acantodiens sont les ancêtres des chondrichtiens et le problème c'est que les deux hypothèses ont des énormes lacunes les acantodiens ce sont des poissons osseux qui ont un opercule donc ils ne ressemblent pas du tout à des chondrichtiens et de l'autre côté on a les placodermes qui certes qui ont des ptérigopodes comme les chondrichtiens et dont certains ne pondaient pas d'œufs comme certains chondrichtiens modernes c'est notamment le cas de Materpicis Attenboroi dont on a retrouvé des fœtus à l'intérieur donc pas dans des œufs du coup des fœtus dans la cavité abdominale et c'est pas du et c'est pas de la c'est pas de la du cannibalisme donc on a des preuves d'un côté en fait on a d'un côté les acantodiens qui ressemblent superficiellement à des chondrichtiens qui ont notamment les mêmes écailles de type placoïde sur le corps mais qui mais qui ont une anatomie interne de poissons osseux pas de poissons cartilagineux et on a de l'autre côté ces placodermes qui partagent pas mal de traits en commun avec les poissons cartilagineux avec le le gros crâne le gros crâne osseux en moins évidemment mais qui ont quand même ces traits notamment de la biologie reproductive avec les pterygopodes et avec ce qu'on appelle les claspeurs en anglais et la biologie reproductive en général qu'ils partagent ça avec les chondrichtiens c'est un bordel les poissons cuirassés c'est un bordel les poissons cuirassés et donc vous avez cette espèce de ces deux théories en fait qui font naître les chondrichtiens parmi les poissons cuirassés et les autres qui les font naître parmi les acantodiens donc eux ils ont quand même l'air d'être plutôt pour l'hypothèse acantodienne mais du coup avec cet article là on aurait peut-être une réconciliation en fait des deux hypothèses puisque là on aurait un truc qui aurait à la fois donc chez Nacantus qui aurait à la fois des traits de placoderme et des traits d'acantodien donc qui qui mélangerait le meilleur des deux j'ai envie de dire et qui réconcilierait de fait les deux hypothèses origine placoderme et origine acantodienne faisant par la même des placodermes comme des acantodiennes des groupes complètement pétés ce qu'on appelle paraphilétiques au mieux paraphilétiques voire polyphilétiques et on termine ce paléoneuse avec cet article l'article donc toujours de l'équipe de Minzu toujours dans Nature et qui cette fois décrit non pas un poisson à mâchoire tous les trois articles dont je vous ai parlé tout à l'heure étaient à propos de poissons à mâchoire mais celui-là est à propos d'un poisson sans mâchoire un agniate comme on les appelle de la famille des galéaspidés et les galéaspidés ils font partie de ce grand groupe des ostéostracés dont ces phalaspis fait partie aussi les ostéostracés ce sont les poissons sans mâchoire qui ressemblent à des aspirateurs on va on va rester simple on va rester simple parce que c'est déjà compliqué là entre galéaspide agniate ostéostracés on a déjà suffisamment listé de jargon c'est pas la peine d'en rajouter donc dans la grande famille des ostéostracés je demande les aspirateurs donc les aspirateurs les voici les voilà donc ça ressemble un peu comme je le disais à céphalaspis vous avez ce gros bouclier céphalique ce gros bouclier qui forme le crâne avec les yeux ici vous avez les ailes sur les côtés du bouclier céphalique et alors chez céphalaspis normalement ici on a des nageoires et avoir donc des nageoires pectorales et chez céphalaspis ces nageoires pectorales c'est la première fois qu'on les voit en fait normalement les poissons agniates n'ont pas de nageoires si vous pensez à la lampe roi par exemple ils n'ont pas de nageoires pectorales si vous pensez au pteraspidomorphe donc le pteraspis étant l'un des plus célèbres si vous pensez à anaspis si vous pensez à tous ces poissons à mâchoire des poissons sans mâchoire du dévonien la plupart d'entre eux n'ont pas de nageoires pectorales il n'y a que les ostéostracés qui ont des nageoires pectorales céphalaspis a des nageoires pectorales et ces nageoires pectorales c'est ce qui va un jour devenir vos bras voilà bon quelques millions d'années plus tard on est bien d'accord mais ça va devenir les bras donc c'est une innovation c'est une synapomorphie que les ostéostracés partagent avec les poissons à mâchoire donc quand on parle de l'évolution des ostéostracés on parle aussi de l'origine des poissons à mâchoire c'est eux qui un jour vont avoir une mâchoire et donc là le simple fait d'avoir ce galet aspidé dans les mêmes gisements que nos placodermes nos acantodiens et notre truc avec des rouleaux dentaires là ça vous montre que déjà la divergence elle a eu lieu donc on est au silurien on est au début du silurien et on a déjà de tout donc déjà rien que ça c'est intéressant rien que ça c'est intéressant ça montre que la divergence entre ostéostracés et poissons à mâchoire elle a eu lieu bien avant ça probablement à l'ordovicien voire même aux cambriens c'est déjà ce qui était suggéré c'est déjà ce qui était suggéré en fait dans les phylogéniques vous voyez là si ils ont vous voyez les galets aspidés sont ici les ostéostracés sont là donc d'ailleurs les galets aspidés je vois erreur de ma part ne sont pas considérés comme des ostéostracés mais comme le groupe frère des ostéostracés autant pour moi enfin le groupe frère des ostéostracés et des et des vertébrés à mâchoire donc autant pour moi les galets aspidés du coup manquent comme vous voyez ici ce qui est intéressant c'est que le tissu mou ici vous indique le tissu mou est préservé et les nageoires ne sont pas là donc en fait ça les exclut des ostéostracés autant pour moi donc les galets aspidés sont groupes frères des ostéostracés il leur manque les nageoires pour être des ostéostracés et comme vous le voyez donc la divergence entre les ostéostracés les galets aspidés et les poissons à mâchoire qui sont là du fait que vous avez maintenant tout ce beau monde qui vient du silurien inférieur chez Nacanthus et Gjongshunshunstheus faut que j'arrive à le lire Gjouchanostheus Gjouchanostheus ne soyez jamais flémards avec le nom de vos genres lisez-les en entier et à haute voix Gjouchanostheus donc le simple fait qu'il soit déjà là au silurien naturellement pousse la racine évolutive de tout ce beau monde à l'ordovicien donc on a déjà eu en fait la divergence de tout ce beau monde à l'époque et ça c'est très intéressant c'est la première chose très intéressante avec ça et donc ce qui est intéressant avec ce galets aspidés donc déjà le fait que il démontre par sa simple existence qu'il y a eu une grande divergence une grande diversification des poissons bien plus tôt qu'on ne se l'imaginait mais en plus il nous montre d'où viennent les nageoires pectorales parce que ce petit galet aspidé il n'a pas de nageoires pectorales certes mais comme les tissus mous sont préservés il a ces espèces de crêtes sur le ventre ici vous voyez là et qui sont bien représentées sur le dessin interprétatif ici et qui sont encore mieux représentées sur la reconstitution 3D qu'il donne en appendice je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça en appendice très honnêtement mais voici la reconstitution 3D en appendice donc voici les deux crêtes voilà une crête ici et une crête là donc ces deux crêtes ce ne sont pas des nageoires encore mais les auteurs de cet article font l'hypothèse que je trouve raisonnable on les voit très bien regardez ici là on a le bouclier céphalique c'est un autre spécimen on voit le bouclier céphalique et on voit une crête là une crête là et donc ces deux crêtes ils font l'hypothèse que ce sont les ancêtres des nageoires ce sont les ancêtres des nageoires pectorales et pelviennes d'ailleurs alors d'où vient d'où vient cette hypothèse ben tout simplement qu'en fait là où c'est très intéressant c'est que quand on voit ces deux crêtes ces deux crêtes se joignent à l'arrière et en se joignant à l'arrière ces deux crêtes enfin déjà commençons par le début ils ont fait des simulations des simulations par ordinateur sur le modèle en 3D que je vous ai montré ils ont fait des simulations de comment ces crêtes pouvaient aider ou pas à la flottabilité de l'animal ces crêtes ont un effet sur la flottabilité voilà ces crêtes ont un effet définitif sur la flottabilité elles améliorent la flottabilité de l'animal donc elles ont un effet positif sur la nage donc ce sont des adaptations ces crêtes et là où c'est très intéressant c'est qu'ils font l'hypothèse qu'en fait ces crêtes d'une part elles vont devenir un jour les nageoires pectorales des ostéostracées par différenciation en fait pour l'instant ce ne sont que des crêtes mais une paire de lobes va s'isoler à l'avant pour former les nageoires pectorales et une paire de lobes va s'isoler à l'arrière pour former les nageoires pelviennes donc ça c'est l'hypothèse qu'ils font donc on aurait un intermédiaire si vous voulez entre l'absence de nageoire totale des agniates et la présence de nageoire chez les gnatostomes donc chez les poissons à mâchoire donc ce galet aspidé en fait il serait l'intermédiaire entre les deux donc absence de nageoire chez les agniates présence de nageoire chez les ostéostracées et les gnatostomes et donc vous avez les galets aspidés au milieu qui eux n'auraient pas encore de nageoire mais par contre ils auraient des crêtes sur le ventre qui serait l'intermédiaire entre l'absence et la présence de nageoire et là où c'est encore plus intéressant c'est que ces crêtes là vous voyez ces crêtes c'est une paire de crêtes en réalité il y a une crête de chaque côté mais à l'arrière du fossile ici elles se joignent pour former une crête médiane c'est ce qu'ils ont reconstitué ici sur leur modèle en 3D vous voyez les crêtes là hop si vous descendez vous descendez hop et elles se joignent au milieu ici et ça ça veut dire une chose ça veut dire que ces crêtes médiane enfin ces crêtes latérales elles ont une origine médiane elles ont une origine au milieu du corps donc c'est en fait c'est pas en fait une crête c'est une division c'est la division d'une crête qui existait au milieu du corps et ça pareil si vous vous êtes jamais posé la question mais d'où elles viennent ces nageoires parce qu'au final vous avez une paire de nageoires alors que quand vous regardez Pteraspis par exemple quand vous regardez une lampe proie vous voyez pas de crête sur le côté vous voyez pas de nageoire sur le côté vous voyez pas il y a juste une nageoire au milieu à l'arrière et c'est tout et non et après quand vous regardez Pteraspis vous avez une nageoire à l'arrière et vous avez une nageoire je crois un genre d'épine sur le milieu donc vous avez une structure médiane mais vous avez pas de structure latérale et donc Galéaspis vous montre comment d'une structure médiane vous divisez cette structure médiane pour former des structures latérales donc Galéaspis en tout cas les auteurs de cet article en se basant sur Galéaspis font l'hypothèse que les nageoires latérales pectorales et pelviennes donc ont une origine médiane c'est la division c'est la division d'une crête médiane qui a donné ces crêtes latérales qu'on voit chez Galéaspis qui vont elles-mêmes devenir les nageoires pectorales à l'avant et les nageoires pelviennes à l'arrière donc tout ça ce serait issu d'une seule et même crête médiane ça fait beaucoup d'hypothèses basées sur une seule un seul enfin c'est pas un seul fossile puisqu'ils en ont quand même plus d'un de ces Thugiaspis vividus comme ils les appellent ils en ont quand même plus qu'un seul de ces fossiles de Thugiaspis vividus c'est pour ça que vous avez les photos en appendice c'est pour vous illustrer tous ces spécimens donc ils en ont quand même plus d'un donc ça fait beaucoup quand même d'hypothèses basées sur une seule espèce mais ça donne pour la première fois l'idée de ce à quoi l'intermédiaire entre l'absence de nageoires et la présence de nageoires pouvait ressembler donc dans l'absolu Thugiaspis vividus peut nous montrer ce à quoi ressemblait en fait l'état de base de tous les vertébrés à une certaine époque donc au départ on aurait eu une crête médiane cette crête médiane se serait divisée en V comme chez Thugiaspis et elle aurait déjà eu un avantage sur la flottabilité à une époque où il n'y avait pas d'autres poissons à nageoires ça aurait été un avantage sélectif non négligeable on est bien d'accord que là on parle de l'ancêtre en commun de Thugiaspis et d'Egnatostome et des Ostéostracées donc encore avant on est à l'Ordovicien quand je vous parle de ce processus de division il a déjà eu lieu chez Thugiaspis donc ce processus de division il aurait eu lieu à l'Ordovicien vous aurez un processus de division qui va donner deux crêtes latérales donc ce qu'on retrouve encore chez Thugiaspis au Silurien et ces deux crêtes latérales vont ensuite complètement se séparer et ensuite une partie à l'avant va s'isoler pour donner les nageoires pectorales une partie à l'arrière va s'isoler pour donner les nageoires pelviennes et entre les deux la crête va disparaître et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gènes du développement ce qu'on appelle les homéogènes qui sont globalement les mêmes pour vos mains enfin pour vos bras et pour vos jambes les gènes du développement qui contrôlent vos bras et vos jambes sont quasiment les mêmes en tout cas ils ne fonctionnent pas du tout indépendamment les uns des autres c'est pour ça que c'est très difficile de perdre les bras et pas les jambes par exemple chez les par exemple chez Tyrannosaure on va prendre un exemple d'extrême réduction des bras c'est pour ça que Tyrannosaure il a encore des bras c'est parce que même si vous ne vous servez pas de vos mains du tout en réalité c'est très difficile de vous débarrasser de vos mains d'un point de vue du développement de biologie du développement parce que les gènes qui contrôlent la présence de vos mains et de vos bras ce sont quasiment les mêmes que ceux qui contrôlent la présence de vos jambes et quand vous avez des jambes comme celle de Tyrannosaure vous avez besoin de gènes qui fonctionnent or si ces gènes en fonctionnant ont comme effet secondaire d'aussi obliger des bras à être là ben du coup vous finissez avec des petits bras de merde même si vous n'en avez pas besoin et que la sélection naturelle a déjà flingué pas mal de choses dans le processus du développement de vos bras ben vous finissez quand même avec des petits bras de merde voilà donc c'est parce que le développement des jambes et le développement des bras ne sont pas indépendants du tout c'est très difficile d'avoir l'un sans avoir l'autre même quand bien même vous n'aurez pas du tout besoin de l'un ou de l'autre là on a quand même avec ce tujiaspis on a quand même un truc qui nous permet désormais de fournir un scénario évolutif sur comment on a transitionné d'animaux sans nageoire avec des animaux à nageoire on a c'est un intermédiaire structural absolument grandiose galéaspis celui-là pour le coup il mérite sa publication dans Nature et il va rester dans les annales ça c'est certain on va en reparler de ces galéaspidés on va en reparler parce que maintenant ils fournissent cet intermédiaire entre pas de nageoire et nageoire ils fournissent un scénario évolutif cohérent pour expliquer d'où viennent les nageoires et pectorales et pelviennes et ils fournissent une explication sur comment on est passé d'animaux qui n'avaient que des nageoires médianes à des nageoires latérales donc là ça explique tellement de choses en fait que ça va être difficile de contredire ce qui a été dit là-dedans et ça va demander des nouvelles découvertes évidemment on ne demande pas que ce soit contredit au contraire c'est encore mieux si ce n'est pas contredit mais évidemment ça va être très discuté ça va être très très discuté parce qu'il y a d'autres modèles qui ont été proposés pour le développement des nageoires notamment le modèle branchial qui est que les nageoires seraient dérivés en fait des branchies pas du tout du corps mais en fait des branchies donc ça viendrait du crâne les nageoires et ça expliquerait le fait pourquoi chez les poissons parce que quand vous regardez un poisson vous voyez que les nageoires elles sont accrochées où ? elles sont accrochées à la tête et ouais les nageoires sont accrochées à la tête chez les poissons et ça se voit très très bien notamment chez les galées aspidées par exemple enfin je ne sais pas pardon chez les céphalaspis regardez toutes les reconstructions de céphalaspis regardez les fossiles de céphalaspis où les nageoires sont préservés les nageoires elles sont accrochées là sur le bouclier céphalique donc il y a des gens qui ont proposé de fait que les nageoires viendraient en fait des branchies parce que c'est l'endroit où on s'attend à trouver les branchies donc il y a pas mal il y a d'autres modèles que le modèle proposé ici contredit mais au moins ce modèle est soutenu désormais par un fossile qui représente une forme intermédiaire et on va jamais se plaindre de trouver des formes intermédiaires et oui voilà c'était Paléo News je vous remercie d'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt